Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e jour déjà du programme Yoga d'été. Pour la séance du jour où on va venir travailler les torsions, je vous conseille d'avoir deux briques ou deux choses qui ressemblent à des briques. Et on va commencer en position allongée sur le tapis. Prenez le temps de bien vous positionner. Vous pouvez garder les jambes pliées ou étendez les jambes. On va faire un petit temps de centrage ici, juste en observant le ventre. Observez comment vous respirez. De manière douce, tranquille, sans rien forcer. Puis doucement ici, on va pouvoir commencer. On va venir dans la première position. Ce sera juste apanasana. Amenez juste les genoux contre vous. Entrecroisez les mains sur les genoux. On bascule un tout petit peu d'un côté et de l'autre. Observez aussi comment vous pouvez ramener les genoux vers vous ou pas. Est-ce que vous sentez des petites zones de compression ? Parfois ça arrive. Puis on va venir faire des petits cercles. Pour ça, vous allez poser les mains sur les genoux. Et simultanément, on dessine des cercles avec les deux genoux de chaque côté. Au début, vous pouvez faire des petits cercles. Puis au fur et à mesure, vous pouvez faire des cercles de plus en plus grands. Puis vous pourrez changer de côté. Et on ouvre tranquillement. Nickel. Parfait. Puis on va venir dans la passion du bébé heureux. Donc je vais vous montrer deux variantes. Donc soit vous poussez les talons vers le haut et vous amenez les mains à l'arrière des cuisses. Soit vous attrapez l'arrière des mollets, pardon. Les mollets du coup. Ou la partie du petit orteil des pieds. Voilà. Choisissez ce qui vous convient. Et ce qui vous permet tranquillement de basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis une fois qu'on sera là, vous allez pouvoir relâcher. Et on va passer le genou droit sur le genou gauche. Comme si vous vouliez simplement croiser les jambes. Là, soulevez un petit peu la tête et attrapez les tibias. Pieds flex. Et vous voyez si vous allez pouvoir reposer la tête au sol. Si jamais ce n'est pas possible, attrapez simplement les genoux et vous écartez légèrement les coudes vers l'extérieur. Donc trouvez ce qui vous convient. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être même attraper les pieds. Moi personnellement, je trouve que c'est parfois un peu too much. Donc les tibias, ça convient bien. Trouvez, ajustez. L'idée, c'est aussi ça. C'est une petite session, vous l'avez compris. Respirez. Prenez le temps d'ouvrir la région du cœur. Vous n'avez pas de compression au niveau des épaules. Puis on va pouvoir changer de côté. Vous l'avez peut-être deviné, mais c'est la posture de la tête de vache. Gomu Kassan. Mais qu'on fait en position sur le dos. Donc pareil, soit genoux, soit tibia, soit pied. Soulevez toujours la tête pour vérifier ce que vous attrapez. Et on relâche. Prenez le temps de bien vous détendre. Et si vous sentez qu'il y a des zones de compression qui ne sont pas douloureuses, mais juste des zones de compression, cherchez à expirer un tout petit peu plus. Puis on prend une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Pour ça, vous allez pouvoir imaginer que vous faites du surplace, que vous marchez vers le ciel. On détend bien les jambes. Puis on va pouvoir venir se tourner d'un côté et venir sur le tapis. Une fois qu'on sera là, on va venir s'installer en torsion. Je me mets bien face à vous. Vérifiez que vos ischions sont bien ancrées dans le sol. Amenez les paumes de main sur les genoux. Grandissez-vous. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on tourne vers la droite. Main gauche sur genou droit. Main droite en arrière. Jusqu'à présent, on a fait des torsions très douces. On va continuer à faire des torsions douces, je vous rassure. Mais peut-être essayer de voir sur l'expire si vous arrivez à tourner le cœur légèrement un peu plus vers la droite. Sans forcer. Et juste en l'observant, en explorant. Prenez le temps de bien ressentir ce qui se passe au niveau de la colonne. On prend les dernières, inspire. À l'expire, revenez au centre. Ouvrez un petit peu la région du cœur. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. On ouvre ici. Peut-être sur une expire, on ouvre davantage. Et respirez. Trouvez la justesse dans votre torsion. Allez, une dernière belle, inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On va venir changer le croisement des jambes. Et on va juste venir un petit peu vers l'avant. Donc pour ça, pousser un index au niveau du creux des aines. Vous enfoncez bien cette zone dans le sol. On avance un petit peu vers l'avant. Et là, je vais vous inviter à poser la pulpe des doigts. Et au lieu d'aller chercher vers l'avant, cette fois-ci, je vais vous inviter avec la pulpe des doigts à imaginer que vous voulez tirer le sol vers vous. Et ça va avoir pour effet d'amener un petit peu le cœur vers l'avant. Respirez comme ça. Allez, une dernière, inspire. Et à l'expire, on se repousse et on relâche. Parfait. On va venir décroiser les jambes. Vous allez venir vous installer en retroussant les orteils, en amenant les fesses vers les talons, en étirant les bras devant vous. On inspire, à l'expire, on monte dans notre premier chien tatamba. Pliez les deux jambes. Inspirez ici, à l'expire, dépliez-les. Encore deux fois. On inspire, on plie. Expire, on déplie. Une dernière fois, on plie. Puis on déplie. Nickel. Choisissez ce qui vous convient, soit de garder les jambes pliées, soit de garder les jambes tendues, soit d'amener les talons au sol, soit de les garder levées du sol. Puis délicatement, vous allez pouvoir regarder à l'avant du tapis et on va amener les pieds petit à petit, juste derrière les mains. Ici, on va venir faire une petite torsion. Vous allez plier la jambe gauche, garder la main gauche au sol. Pliez autant que nécessaire. Essayez de tendre ou de déplier la jambe droite et on va venir lever le bras droit dans le ciel. On s'étire. À l'expire, on relâche. On plie la jambe droite, on tend la jambe gauche. On inspire, on lève le bras gauche dans le ciel. Et à l'expire, on relâche. Parfait. On détend bien la tête. Puis on va plier les jambes. Et à l'inspire, on va venir lever les bras dans le ciel. On s'étire. On se grandit. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. On ouvre et on relâche. Nickel. Vous allez venir écarter les pieds après la largeur du bassin. Mettez sur pause et rapprochez-vous d'un mur si au niveau de l'équilibre, vous sentez que parfois vous perdez l'équilibre. On va pouvoir plier un petit peu la jambe droite de manière à activer tous les muscles. On inspire, on soulève la jambe gauche. Ancrez bien le pied droit au sol. Mains droites sur genoux gauche. On lève le bras gauche dans le ciel. Et à l'expire, on le tourne vers l'arrière. Peut-être suivez-le du regard. Toujours jambe droite bien active. Si vous sentez que c'est ok, vous pouvez essayer de l'attendre en activant bien bien tous les muscles. Serrez bien les fessiers. Puis à l'expire, on relâchera. Bras gauche vers le sol. Pliez de nouveau la jambe droite. On va venir s'installer en lunge. Amenez les hanches vers l'avant. Inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on bascule vers l'avant. Mains devant le cœur. On croise les mains. Ici, deux options. Poser la main gauche au sol. On lèvera le bras droit dans le ciel. Ou alors, on va venir approcher le cœur du genou. On pose le cou de gauche à l'extérieur du genou droit. Et on amène main droite contre main gauche. Inspirez, amenez les pouces vers le nombril. Et à l'expire, on tourne davantage. Ok. On va reprendre une inspire. À l'expire, vous allez amener le pied gauche à côté du pied droit pour venir dans la chaise en torsion. Inspirez ici. Si vous aviez la main au sol, il vous suffit simplement de garder la main gauche au sol et d'étirer le bras droit vers le ciel. On inspire ici. À l'expire, on relâche le ventre contre les cuisses. Pliez bien les jambes. Et on inspire, on relève les bras dans le ciel. Très bien. Expirez, mains devant le cœur. Tadasana, on relâche les mains vers le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on écarte les pierres et la largeur du bassin. On va plier un petit peu la jambe gauche. On va venir soulever le genou droit. Activez bien les fessiers. Mains gauches sur genou droit. Draps droit dans le ciel. On inspire. Et à l'expire, on ouvre. Si vous souhaitez tendre la jambe gauche, je vous en prie, faites-le. Puis à l'expire, on relâchera la main droite vers le sol. On va basculer en arrière. Glissez la jambe droite le plus loin possible derrière vous. Posez-vous sur les orteils. Ange vers l'avant. Inspire, bras dans le ciel. À l'expire, on bascule en ramenant les mains devant le cœur. Deux options. Mains droites au sol, bras gauche dans le ciel. Ou mains en prière à l'extérieur du genou gauche. Inspirez pour vous grandir. Expirez en tournant davantage. On va respirer tranquillement. Puis vous allez venir amener tranquillement le pied de nouveau vers l'avant du tapis. Choisissez la variante de la chaise qui vous convienne. Et de nouveau, inspirez en allonge le dos. Et à l'expire, tournez davantage. Puis quand ce sera ok pour vous, on relâche délicatement le ventre contre les cuisses. On relâche bien la tête. Gardez les jambes pliées. On va venir remonter gentiment. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On ouvre et on relâche. Parfait. On va venir écartez les pieds. Je vais vous inviter à prendre les briques. Et on va venir ici placer les briques à l'avant du tapis. Vous allez venir placer le pied droit entre les briques. Et glisser la jambe gauche en arrière. Vous ne voulez pas l'amener trop loin. On va essayer de ramener les hanches l'une vers l'autre. Inspirez, on plie la jambe avant. À l'expire, on l'attend en activant bien les muscles. On bascule vers l'avant. Placez la pulpe des doigts sur les briques. Allongez le buste. On est dans la pyramide. Puis, on va venir dans une petite variante du triangle en torsion. Placez la main gauche sur la brique. Continuez à bien allonger le dos. Et on va venir lever le bras droit dans le ciel. Inspirez en essayant d'allonger le dos. Expirez en essayant de tourner le cœur. On essaie de respirer ici encore deux respirations. Et à la fin, tranquillement, on relâche. Ramenez les mains au niveau des briques. Inspirez, on plie la jambe avant. Expire, on l'attend. Pied ramide. Parfait. Regardez de vers l'avant. Amenez les mains au niveau des hanches. On remonte et on échange. Pied gauche entre les briques. Hop. Pied droit en arrière. On ramène les hanches vers l'avant. Inspire, on plie. Expire. On tend. Et on bascule. Placez la pulpe des doigts sur les briques. Vous pouvez ajuster la hauteur. Si vous voulez descendre plus bas, vous pouvez même y aller sans les briques. Et cherchez ici à bien vous allonger. Pied ramide. Et quand ce sera ok pour vous, on place bien la main droite sur la brique. On va venir tourner. On lève le bras gauche dans le ciel. Inspirez en allongeant le dos. Expirez en essayant de tourner davantage. Activez bien à la jambe gauche. Encore deux respirations. Très bien. Et à la fin. On relâche. Prenez le temps d'inspirer, de plier de nouveau la jambe. À l'expire de la tendre. Peut-être d'apprécier davantage la pyramide. Puis regardez devant vous. Posez les mains au niveau des hanches. Et on remonte. Nickel. Ramenez les pieds. À l'avant du tapis. On va basculer. Hop. Les petites briques. Et on va simplement descendre. Dans un dernier chien tête en bas. Inspirez. On lèvera les bras dans le ciel. À l'expire. On relâche le ventre contre les cuisses. Inspirez. Dos au droit. Puis on va poser les mains à plat. Venir s'installer en planche. Inspire ici. Et à l'expire. Un joli chien tête en bas. Trois respirations ici. Histoire de bien étirer le dos. Après les petites torsions. Nickel. On va venir poser les genoux au sol. Et je vais vous inviter à amener les fesses vers les talons. Étirez bien les bras devant vous. Relâchez le front au sol. Et on va pouvoir faire un petit temps de relax. Tranquille. En posture de l'enfant. Et dans ce moment de calme. J'avais envie de vous partager quelques mots. Toujours issus du livre de John Kabat-Zinn. Et aujourd'hui il nous dit. Simplifier sa vie. Devez dire moins de déplacements au cours d'une journée. Voir moins. Afin de voir mieux. Faire moins. Afin de faire plus. Acquérir moins. Afin de posséder plus. Peut-être tranquillement ici. Vous pouvez ramener un petit peu de mouvement dans les doigts. Ramener les mains vers les genoux. On pourra rester ici. Je vous inviterai juste à l'inspirer. À lever les bras dans le ciel. Imaginez que vous souhaitez vous grandir davantage. À l'expiration, expirer par la bouche. En ouvrant grand les bras. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle séance. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada